Musique Comment peut-il se faire que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne ? Si deux, si trois, si quatre ne se défendent d'un, cela est étrange mais toutefois possible. Mais si cent, si mille en durent d'un seul, si l'on voit non pas cent, non pas mille hommes, mais cent pays, mille villes, un million d'hommes n'assaillir pas un seul, duquel le mieux traité de tous en reçoit ce mal d'être serre et esclave, comment pourrons-nous nommer cela ? Vous aurez peut-être reconnu les mots du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie paru en 1576. Ce discours aura en effet rendu célèbre un des paradoxes les plus inextricables de toute la philosophie politique. Comment un peuple entier peut-il être soumis à la domination d'une poignée d'individus ? Aujourd'hui encore, cette question ne cesse pas de nous accabler et elle devient d'autant plus douloureuse que nous possédons les outils pour prendre conscience de notre servitude sans pouvoir pour autant en sortir. Pour la Boétie, il faudrait trouver la raison d'une telle servitude dans le mépris du peuple pour la liberté, un désintérêt alimenté soit par des divertissements financés par le pouvoir, soit par la complaisance avec ce dernier dans une quête d'honneur et de gloire. C'est enfin l'habitude qui assurera la pérennité d'une telle servitude en y accoutumant tout le peuple, du gros populaire aux hommes bien nés. Or, si la liberté est un objet de désir et que l'on ne peut pas désirer ce que l'on n'a jamais eu, c'est donc avant tout la force de l'habitude qu'il faudra contrarier selon la Boétie pour sortir de cette servitude, apprise depuis toujours et considérée comme indépassable. Le paradoxe de la servitude volontaire semble donc se solder par une apourie aux allures de caverne. « Quel prisonnier pensera même à se retourner ou à quitter la caverne si personne ne l'y contraint ? » Pour tenter de parvenir à une issue moins déprimante, ou pas, nous allons, avec le secours d'Anna Arendt, reprendre à nouveau frais ce paradoxe. Si nous nous sommes intéressés à cette auteure, c'est d'abord parce qu'elle a le mérite de rompre avec toute une tradition philosophique et de concevoir la notion de pouvoir de façon nouvelle. En philosophie politique, le pouvoir est en effet pensé comme l'instrument de celui qui gouverne, comme la propriété de celui qui commande, et qui, par ce moyen, soumet les volontés à la sienne. Il est alors aisé de comprendre que dans cette perspective, la violence se fasse l'auxiliaire du pouvoir. Or, tout cela ne va pas de soi pour Arendt, qui nous dit, je cite « Sur la violence », un article qu'on voit dans « Mensonges et violences ». Tous les théoriciens politiques s'accordent à reconnaître que la violence n'est rien d'autre que la manifestation la plus évidente du pouvoir. Cet accord est fort étrange. En effet, elle établira que c'est au contraire quand le pouvoir manque de force ou qu'il est menacé que la violence surgit. Je cite encore l'article « Sur la violence ». Le règne de la pure violence s'instaure quand le pouvoir commence à se perdre. La violence peut détruire le pouvoir, elle est incapable de le créer. Elle déplore ainsi l'absence de rigueur conceptuelle dont se rendent coupables les nombreux théoriciens du pouvoir. Je cite toujours le même article « Il me paraît assez triste de constater qu'à son stade actuel, la terminologie de notre science politique est incapable de faire nettement la distinction entre divers mots-clés tels que pouvoir, puissance, force, autorité et finalement violence dont chacun se réfère à des phénomènes distincts et différents et qui ne sont là, aux yeux des théoriciens du pouvoir, que des mots indicateurs des moyens que l'homme utilise afin de dominer l'homme. On les tient pour synonymes du fait qu'ils ont la même fonction. Une telle mécompréhension est loin d'être anodine, car elle constitue de fait un obstacle épistémologique massif pour penser clairement la nature du pouvoir. Je cite la crise de la culture. « Le pouvoir ne désigne pas une autorité instituée qui représenterait une puissance de commandement suprême, à savoir, dans la théorie politique moderne, l'État, et imposerait l'obéissance à des individus qui lui seraient soumis, mais le simple fait que des hommes agissent. » Ainsi, avec Arendt, le pouvoir n'est plus pensé comme une institutionnalisation de la violence qui en serait l'origine ou l'instrument, mais quelque chose de frontalement distinct de cette violence, si distinct que la violence devient pour Arendt le substitut d'un pouvoir défaillant ou une force antagoniste qui conduirait à son effondrement. C'est donc à la lumière de la définition du pouvoir que façonne Anna Arendt que nous allons pouvoir réinvestir, vous l'avez compris, la question de la servitude volontaire au risque d'en dissoudre le paradoxe. Pour comprendre sa conception du pouvoir, il faut s'en remettre à la terminologie aristotélicienne de la puissance et de l'acte. Je cite la condition de l'homme moderne. « La puissance est toujours, dirions-nous, puissance possible, et non une entité inchangeable, mesurable et sûre, comme l'énergie ou la force. Tandis que la force est la qualité naturelle de l'individu isolé, la puissance jaillit parmi les hommes lorsqu'ils agissent ensemble et retombent dès qu'ils se dispersent. » Il faut ensuite noter qu'une telle potentialité est bien celle d'un groupe d'individus. Je cite encore, « Le pouvoir correspond à l'aptitude de l'homme à agir et à agir de façon concertée. Le pouvoir n'est jamais une propriété individuelle. Il appartient à un groupe et continue de lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n'est pas divisé. Par ailleurs, le pouvoir ne peut advenir que s'il lui préexiste une cause finale, un but commun que poursuivent les individus qui se rassemblent. » Je cite l'essai sur la Révolution, toujours de Hannah Arendt. « Le pouvoir ne peut voir le jour que si des hommes se réunissent en vue de l'action et il disparaît quand, pour une raison ou une autre, il se disperse et s'abandonne les uns les autres. » Et enfin, il faut noter que si l'action organisée suppose la concertation, un tel critère semble pouvoir expliquer qu'il puisse exister une telle disproportion entre dominant et dominé. Je cite « La condition de l'homme moderne. » « En raison de cette particularité que la puissance partage avec tous les possibles qui peuvent seulement s'actualiser et jamais se matérialiser pleinement, la puissance est à un degré étonnant indépendante des facteurs matériels, nombres ou ressources. Un nombre relativement peu nombreux, mais bien organisé, peut dominer presque indéfiniment de vastes empires populeux. » Si donc les atouts matériels qui opposent deux camps ne comptent pour rien au regard de l'organisation dont ces groupes sont capables, on comprend ici que ce qui vient expliquer le phénomène de la servitude volontaire est moins l'effet de l'habitude que celui d'une absence de cohésion et de l'incapacité chez les dominés à se rassembler de façon concertée, contrairement aux dominants qui parviennent, par-delà des intérêts variés et peut-être même contradictoires, à s'agréger et à s'organiser selon un but commun. Si l'on suit l'analyse de Arendt, l'impuissance qui conduit à la servitude des masses peut alors tenir à deux éléments, le premier étant l'impossibilité physique de se réunir, autrement dit l'isolement, le second à l'absence de concertation, autrement dit l'échec de la parole et nous allons examiner chacun d'entre eux. Pour pouvoir comprendre les mécanismes qui conduisent à l'isolement, il faut d'abord comprendre les conditions d'existence de ce que Arendt nomme l'espace de l'apparence. Sa définition est simple, l'espace de l'apparence commence à exister dès que des hommes s'assemblent dans le mode de la parole et de l'action. Si cela peut tomber sous l'évidence pour certains, il ne faut pas entendre cet espace de l'apparence comme le lieu de l'illusion ou des faux-semblants, en attribuant au terme d'apparence sa signification commune qui nous fait dire « ne te fie pas aux apparences » car les apparences sont trompeuses. L'apparence ici ne s'oppose pas à la réalité, elle est la réalité en tant qu'actualisation des possibles. L'ontologie politique de Hannah Arendt est donc profondément phénoménologique. Il n'y a de pouvoir et d'existence au sens fort qu'actualisé dans l'espace de l'apparence. En dehors de cet espace de l'apparence, nous n'existons pas. C'est Pascal Quignard qui disait que pour exister, il faut naître, sortir de l'ombre, faire un pas vert. Sans cet élan, il n'y a pas d'existence. En effet, étymologiquement, exister signifie sortir à l'extérieur, passer du domaine privé au domaine public. Le domaine public est donc indissociable de l'idée que tout ce qui apparaît en public peut être vu et entendu de tous et jouit de la plus grande publicité possible. Et nous pourrions alors penser qu'avec la publicité de nos vies privées que permettent aujourd'hui les nombreux réseaux sociaux, nous ayons complètement basculé dans l'espace public de l'apparence, réduisant à néant notre intimité. Mais ce n'est qu'un trompe-l'œil, car l'espace de l'apparence présuppose une proximité physique qui est d'ailleurs la seule condition matérielle de la réalisation de la puissance. Or, aussi visibles et publiques que soit le contenu de nos publications, elles ne nous permettent pas d'accéder à l'existence que génère l'espace de l'apparence et n'en produisent qu'un simulacre. En donnant à l'espace privé l'apparence de l'espace public et en faisant passer les interactions numériques comme un substitut, voire un équivalent à une action effective, les réseaux sociaux avortent la possibilité d'un rassemblement authentique. Mais cela n'est qu'un premier obstacle, car la proximité physique elle-même ne saurait être une condition suffisante à l'avènement du rassemblement des hommes tel que le définit Arendt. En effet, si les réseaux sociaux donnent à l'espace privé l'apparence d'un espace public, l'espace public, lui, tend à se privatiser. C'est là notre seconde hypothèse. Pour empêcher l'avènement de l'espace public, qui se nomme aussi l'espace de l'apparence ou du pouvoir, chez Arendt, ceux-là sont la même chose, il faudrait s'employer à privatiser ce qui aurait dû être d'ordre public. Comment ? La recette ne date pas d'hier puisqu'elle est déjà celle décrite par la Boétie pour nourrir le désintérêt des individus pour la liberté. Il s'agit de détourner l'attention des individus d'un objectif commun au profit d'intérêts individuels, de flatter leurs besoins d'importance et de sécurité et fragiliser ainsi les dynamiques de solidarité. Le sentiment de confort ou de réussite viendra donc se substituer naturellement au sentiment d'existence qui ne peut surgir que lorsque se créent des liens et un sentiment d'utilité et d'appartenance. Un tel stratagème n'a d'autre but que d'aboutir à ce que Arendt appelle l'atomisation, c'est-à-dire à la destruction totale de tous les liens sociaux et familiaux jusqu'à parvenir à un véritable chaos d'intérêts individuels interdisant de faire toute formation d'un corps politique mu par un intérêt commun. L'atomisation s'impose donc comme l'instrument privilégié des régimes totalitaires pour dominer les sociétés de masse. Afin d'éviter toute confusion encore, il faut préciser ici que totalitaire doit bien être distingué d'autoritaire et qu'un régime totalitaire est parfaitement compatible avec une société libérale et démocratique. Ce propos de Herbert Marcus dans L'Homme unidimensionnel exprime clairement cette possibilité. Je cite « Le totalitarisme n'est pas seulement une uniformisation politique terroriste, c'est aussi une uniformisation économico-technique non-terroriste qui fonctionne en manipulant les besoins au nom d'un faux intérêt général. Une opposition efficace au système ne peut pas se produire dans ces conditions. Le totalitarisme n'est pas seulement le fait d'une forme spécifique de gouvernement ou de parti, il découle plutôt d'un système spécifique de production et de distribution, parfaitement compatible avec un pluralisme de partis, de journaux, avec la séparation des pouvoirs, etc. » À titre d'exemple, nous pourrions parler des « bullshit jobs » que l'anthropologue David Graeber définit comme une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflu ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu'il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu'il n'en est rien. La pathologie générée par ce genre d'emploi prend alors le nom de « brown out », littéralement « baisse de courant » et qui manifeste une démission intérieure née du sentiment d'inutilité et de perte de sens qui s'ajoute à un travail souvent solitaire nécessitant peu voire aucune interaction. Mais parmi tous les mécanismes qui produisent l'atomisation, un tel exemple n'est qu'anecdotique. Nous aurions pu aussi parler du télétravail, de l'expansion des méthodes de management à des activités qui devraient l'interdire, notamment celles du soin ou de l'éducation, mais nous nous en tirerons là. Retenons seulement que les stratégies sont nombreuses qui permettent d'étouffer dans l'œuf les velléités de rassemblement et la formation d'un contre-pouvoir au pouvoir dominant. C'est pourquoi il est toujours à craindre que les individus se retirent du monde, que cela soit par confort ou par défaite. céder à une telle tentation serait renoncer à ce pouvoir sur le monde commun qui ne vient que de l'agir ensemble et se condamner à l'isolement qui est, nous l'avons compris, le contraire de l'existence politique. Je cite le système totalitaire. L'isolement est cette impasse où sont conduits les hommes lorsque la sphère politique de leur vie où ils agissent ensemble dans la poursuite d'une entreprise commune est détruite. Là où il nous faut garder espoir, c'est dans le constat qu'une restauration de cette puissance est toujours possible. Les manifestations au printemps 2019 à Hong Kong ou le mouvement des Gilets jaunes apparu à l'automne 2018 viennent corroborer notre analyse en nous enseignant que dès que les individus sont rassemblés, ils sont puissants politiquement, quel que soit leur nombre ou les ressources matérielles dont ils disposent. Le dernier problème qui se pose pour nous se situe au niveau de l'action et de son instrument privilégié qu'à la parole. Souvenez-vous, nous avions posé deux conditions indispensables au rassemblement, celui de la proximité physique et celui de la concertation. C'est ce deuxième préalable au rassemblement que nous allons donc examiner dans un dernier temps. Commençons d'abord par définir l'action. L'action est, je cite, la condition de l'homme moderne, la seule activité qui mette directement en rapport les hommes. En cela, elle se distingue d'autres activités que sont le travail ou l'œuvre, activités qui relèvent de l'espace privé. L'action est donc l'activité propre à l'espace public. Je cite encore la condition de l'homme moderne, l'espace de l'apparence commence à exister dès que des hommes s'assemblent dans le mode de la parole et de l'action. Par l'intermédiaire de la parole, l'action est la faculté première par laquelle les humains élaborent leur monde commun. Mais parler ne suffit pas pour qu'il y ait véritablement action. En effet, pour advenir, l'espace de l'action requiert une diversité de points de vue et de perspectives au sens optique du terme parmi les individus qui interagissent. C'est ce que Arendt nomme la pluralité. En effet, les individus occupent des lieux différents et chacun voit les objets mais aussi chacun des interlocuteurs lui apparaître de façon différente. La pluralité des points de vue conditionne ainsi ce qu'Arendt appelle la réalité. Ce qui conduit symétriquement à penser que sans la pluralité des points de vue, la possibilité même d'un monde commun s'effondre. Je cite encore la condition de l'homme moderne. Les hommes deviennent prisonniers de leur propre expérience singulière qui ne cesse pas d'être singulière quand on la multiplie indéfiniment. Le monde commun prend fin lorsqu'on le voit sous un seul aspect, lorsqu'il n'a le droit de se présenter que dans une seule perspective. Certains voient peut-être déjà nous allons en venir. En effet, de la même façon que la visibilité que permettent les réseaux sociaux ne fait apparaître les individus que de façon illusoire, la multiplication des échanges via ces mêmes réseaux non seulement ne saurait s'apparenter à une discussion entre des individus présents les uns aux autres mais met en péril la pluralité dont nous parlions précédemment. Tout d'abord, il semble évident que la distance et ou l'invisibilité que supposent les échanges en ligne affectent profondément l'authenticité de nos conversations. Comme l'homme sans visage, le sentiment d'impunité que nous éprouvons nous rend capables d'être injurieux, radicaux, contradictoires, provocateurs. Nous pouvons mentir sur notre véritable identité ou nous faire passer pour quelqu'un d'autre et même multiplier des identités factices que nous appelons avatars et cela sans crainte de répercussions tangibles et sans mettre directement en danger nos relations interpersonnelles, du moins le croyons-nous. Car nous sommes en droit de penser que l'intensité des échanges qui se déploient par l'intermédiaire des réseaux sociaux appauvrissent et fragilisent ce que nous aurions entretenu sans cela dans l'espace public de l'apparence face à des individus de chair et d'eau. Par ailleurs, la structure en communauté ou selon les algorithmes nuit à la pluralité puisque les réseaux sociaux nous conduisent à échanger ou à consommer un contenu d'information qui ira déjà dans le sens de nos opinions, interdisant donc toute objection ou formulation d'une contre-pensée. C'est ce que le philicien et philosophe des sciences Étienne Klein qualifie de « pensée tunnel ». Selon lui, la possibilité de construire un monde commun s'évanouit devant le façonnement par les réseaux sociaux d'un monde sur mesure, d'un chez-soi idéologique. Le résultat obtenu est alors la formation de ce que Tocqueville appelait de « petites sociétés » ayant des convictions et des pensées très homogènes, chacune choisissant sa cause. Ces sortes de clans ne sont nullement des lieux de réflexion ou de débat contradictoires comme l'étaient les salons du XVIIIe siècle, mais les chambres d'écho des pensées collectives de groupes particuliers. Si la concertation donc indispensable à la puissance semble impossible, c'est que la condition de l'action qu'est la parole est sujette à des dysfonctionnements que l'ère numérique n'aura qu'à gravée. Par ailleurs, si selon Arendt la pensée ne peut se déployer que dans la solitude et l'intimité préservées de l'espace privé, l'omniprésence des réseaux sociaux nous rend l'accès à une telle solitude de plus en plus difficile, alors même que nous n'avons jamais autant souffert de l'isolement. Voilà encore un obstacle à l'avènement de l'action si toute concertation présuppose que divers points de vue, différentes pensées puissent se confronter. Nous n'aurons malheureusement pas le temps de poursuivre plus loin cette recherche. Pour conclure brièvement, nous rappellerons que le diagnostic de la poétie concernant les causes de la servitude volontaire n'est pas si radicalement différent du constat auquel nous conduit la pensée de Arendt. Dans les deux cas, c'est toujours un repli sur les intérêts individuels et la sphère privée qui nous coupe de la possibilité de faire corps au sens politique. Néanmoins, l'analyse d'Arendt nous autorise un peu d'optimisme en réaffirmant le pouvoir non comme la propriété de celui qui gouverne mais comme potentialité, possibilité et donc toujours à la portée de ceux qui sauront se rassembler en vue de construire un monde commun. Je vous remercie de m'avoir écouté. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501